Devant le métro, puis au marché d'Empalo, les mains et les tracts étaient de sortie pour la droite. Alliée avec le centre sur le canton de Toulouse 5, l'UMP espère rafler la mise sur ce second tour. Reléguée à 7% d'UPS après le premier vote, la droite mise sur cet entre-deux-tours pour séduire de nouveaux électeurs. Pendant cet entre-deux-tours, il y a des gens qui sont indécis, certains n'ont pas voté, certains ne se sont pas intéressés du tout. Les gens constatent que ce n'est pas simplement un effet d'annonce. On est, je dirais, identique par rapport au premier tour, on est animé par rapport à la même conviction, par rapport à la même détermination. Et donc, je dirais qu'on est là pour tendre la main aux gens et en leur demandant leur confiance. Notre électorat, il s'est mobilisé au premier tour, il faut qu'il se mobilise encore plus pour le second tour pour espérer gagner. Un discours qui va peut-être rassurer commerçants et habitants d'Empalo, dans ce quartier populaire où le chômage est passé de 10 à 33% en seulement 4 ans. Mais cette venue sur le terrain laisse certains perplexes. Les papiers qu'on passe, c'est juste quand ça va être les votes et après quand on demande quelque chose, on n'a rien. C'est ça le problème. C'est une très bonne chose parce qu'avant, les autres, on ne les voyait jamais. Et là, c'est vrai qu'ils sont toujours présents, ils sont avenants, ils nous posent des questions, ils sont à notre écoute. Vendredi, la campagne de l'entre-deux-tours s'achève pour tous les partis politiques. Il ne leur reste donc plus que quelques jours avant le vote crucial de dimanche.